Bonjour, je suis Lucie Lefloc, je suis coordinatrice du dispositif ETE en santé de la région Pays de la Loire. Ce dispositif vise à accompagner les établissements dans leur démarche de transition énergétique. Il est financé par le programme Acté de la FNCCR et l'ARS Pays de la Loire. Le métier de conseiller en maîtrise d'énergie a pour objectif d'accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans leur démarche d'efficacité énergétique, de réduire la consommation d'énergie et faire le premier pas vers les objectifs des décrets tertiaires. L'accompagnement de la sagesse a commencé par une visite de site où j'ai rencontré le binôme direction et agent de maintenance pour le but de faire un état de lieu des installations techniques. Cette visite a été aussi l'occasion pour faire une campagne de mesure à travers la pose des sondes de température. La pose d'une sonde de température sur les cambres de l'établissement a montré un grand gissement d'économie d'énergie, surtout que cette sonde a enregistré des températures très élevées de 18 à 19 degrés Celsius pour des températures extérieures très basses dans cette période. L'action préconisée était de l'isolation de ces millimètres carrés des cambres de l'établissement à travers le dispositif C2E. Le but, c'était de prioriser les actions avec le plus grand gissement d'économie d'énergie, avec un faible investissement. J'ai établi un plan d'action qui englobe l'isolation des cambres, l'optimisation des réglages de température, lois d'eau et programmation horaire de tous les circuits de chauffage, ainsi que l'optimisation de la ventilation. Ce n'étaient pas déconstitués de 168 litres, deux bâtiments, un qui a été construit en 2009 et l'autre en 2011 qui a été rénové totalement. Les deux bâtiments ont une surface totale de 18 000 mètres carrés. La première action que nous avons réalisée, c'est le réglage des détecteurs de lumière, donc sur la durée et la luminosité. Ensuite, nous avons installé des robinets thermostatiques sur les radiateurs dans toutes les circulations. Et enfin, nous avons installé des horloges sur les caissons de ventilation. Les actions qui étaient menées avec les prestataires externes sont l'isolation des planchers bas, planchers hauts et le calorifigeage des tuyaux de chauffage. Ce qui nous a motivés à nous engager dans cette démarche, c'était de continuer notre démarche RSE pour laquelle l'établissement était bien engagé. Répondre aux obligations du décret tertiaire pour les années à venir et disposer d'un outil et d'une formalisation grâce au dispositif ETE. Grâce à ce plan d'action, nous avons pu réaliser 15 000 euros d'économie avec très peu d'investissement. Nous avons un futur projet qui est la mise en place de panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire. Et nous sommes très satisfaits de l'accompagnement qui nous a été proposé grâce au dispositif ETE. Ce qui m'a marqué sur cet accompagnement, c'est la motivation du bilan de direction à l'agent de maintenance. Cette motivation a permis d'accélérer la mise en place des actions préconisées au début de l'accompagnement. Avec des petites actions simples, à la clé, il y a des économies importantes à faire. Sous-titrage ST' 501